Ok la caméra c'est bon, hop là les lumières c'est bon, ok ensuite les leds, ok ça c'est bon aussi, il manque l'astronaute, l'astronaute de lumières C'est parti ! Les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on va mettre la casquette, on va mettre la casquette avant que je me fasse insulter Votre capitaine est présent ce soir ou aujourd'hui ou ce matin, je sais pas quand vous regardez cette vidéo Mais en tout cas je suis présent ici pour vous présenter 50 secrets ou faits et gestes de Five Natas Freddy's Que ce soit de FNAF World, que ce soit de FNAF 1, j'ai vraiment tout mélangé histoire que vous appreniez le plus de choses possibles Bien évidemment il y a des choses que vous allez peut-être déjà savoir, peut-être qu'il y a des choses que vous allez totalement découvrir Et bah si c'est le cas mettez un commentaire, tout simplement, ou abonnez-vous, ou likez, faites comme vous voulez Pour tous les nouveaux sur la chaîne, sachez que je fais un petit quiz à chaque début de mes vidéos Exemple, quelle est cette animatronique en commentaire ? Et là les amis, franchement je suis très fier d'avoir cette peluche Oh la la, elle est incroyable frère Ça se passe dans les commentaires Sur ce, est-ce que vous êtes prêts à apprendre, ou peut-être pas, 50 secrets sur Five Natas Freddy's ? Non ? Alors vous devriez C'est parti, bon visionnage ! On est parti pour le tout premier secret de cette vidéo Le code 1-9-8-7 dans le jeu Custom Night de Five Natas Freddy's 1 provoque l'apparition soudaine de Golden Freddy Un clin d'œil à la célèbre morsure de 87 Numéro 2, les sons cryptiques dans FNAF 1 Les bruits étranges que fait Foxy en courant sont en réalité des cris d'enfants accélérés Renforçant la théorie que les animatroniques sont possédés Secret numéro 3, dans FNAF 3 Regarder à travers la fenêtre de la salle d'arcade à un moment précis Peut révéler Purple Guy en train de mettre un costume d'animatronique Numéro 4, certains sons et musiques dans les jeux contiennent des messages cachés Lorsqu'ils sont joués à l'envers ou modifiés Révélant des indices sur l'histoire Numéro 5, dans FNAF 2, il est possible d'apercevoir rarement une poupée Qui ressemble à The Puppet dans la chambre du joueur Suggérant son omniprésence Numéro 6, Scott Cowton a révélé que Foxy était à l'origine conçu Pour être plus endommagé et terrifiant Mais a été modifié pour équilibrer l'attrait des personnages Secret numéro 7, certains personnages et éléments de Shaper and Sonko Un autre jeu de Scott Cowton Ressemble étrangement à des aspects de FNAF Suggérant un univers partagé entre les deux Numéro 8, le mini-jeu Take Cake to the Children Est un mini-jeu caché dans FNAF 2 Qui révèle potentiellement le premier meurtre commis par William Afton Établissant le début de la malédiction des animatroniques Numéro 9, le rire de Freddy dans FNAF 1 Est en fait un rire d'enfant ralenti Ajoutant une couche supplémentaire d'horreur à son personnage On arrive enfin au secret numéro 10 Dans certains cas, les yeux de Golden Freddy Apparaissent dans les ombres des bureaux des jeux Suggérant sa présence constante et inquiétante Numéro 11, certains fans pensent que les événements de FNAF 4 Sont en réalité une mise en scène ou un jeu créé par William Afton Pour torturer psychologiquement son fils Numéro 12, le mystère de Shadow Bonnie et Shadow Freddy Ces deux personnages énigmatiques apparaissent rarement Et leur origine reste l'un des plus grands mystères de la série Mais alors pourquoi tout le monde les aime ? J'en ai aucune idée Numéro 13, le roman The Silver Eyes Introduit des éléments qui ne sont pas présents dans les jeux Mais enrichissant l'histoire comme l'existence d'un animatronique Nommé Twisted Freddy Secret numéro 14, Scott Cowton a inséré des éléments dans FNAF Qui font écho à de véritables incidents Liés à des costumes d'animatronique et des mascottes Secret numéro 15, dans FNAF 1 Les salles de bain ne sont jamais visibles Via les caméras de surveillance Ce qui a conduit à diverses spéculations Sur leur importance cachée Secret numéro 16, dans FNAF 6 Une tarte à la cerise peut être aperçue comme un objet décoratif Un élément qui pourrait être une référence subtile A un événement ou un personnage non encore révélé Numéro 17, les changements de Springtrap Entre FNAF 3 et FNAF Sister Location L'apparence de Springtrap change légèrement Ce qui a alimenté des théories sur son évolution Ou son identité 18, certains joueurs ont découvert que jouer avec les niveaux de lumière dans les jeux Peut révéler des détails cachés Ou des messages sur les murs et les décors Numéro 19, l'arcade cachée de FNAF 3 Jouer à un certain mini-jeu d'arcade de manière spécifique Peut débloquer un chemin secret Révélant des détails sur les enfants disparus Sur l'attraction indiscrète de Fazbear Fright Numéro 20, les noms des animatroniques ont souvent une signification cachée Ou un double sens comme Freddy Fazbear Pizza Pouvant être interprétés comme une allusion à la façade trompeuse de la pizzeria 21, dans FNAF Hellpointed Des tapes audio cachés fournissent un aperçu des coulisses de la création Des animatroniques et de leurs vraies intentions Numéro 22, les mystères de la voix de Balloon Boy La voix de Balloon Boy contient des messages subliminaux Ajoutant à l'ambiance inquiétante du personnage Fait numéro 23, dans chaque jeu FNAF Il y a des ventilateurs posés sur le bureau Fait numéro 24, dans FNAF 3 Un nouveau personnage, le Fongai, fait son apparition Sa véritable identité et son rôle dans l'histoire restent flous Étant donné que c'est plus une pizzeria dans FNAF 3 On arrive déjà à la moitié des secrets Le secret numéro 25 FNAF utilise des techniques de gameplay basées sur des hallucinations Pour tromper le joueur Suggérant des niveaux de réalité et de perception altérées Numéro 26, dans FNAF 3 Un mini-jeu caché montre un personnage qui manque à la pelle Suggérant un enfant disparu bien avant les événements connus 27, le film FNAF a connu plusieurs changements de direction et de studio A un moment donné, il a été rapporté que le projet avait changé de main Entre différents réalisateurs et scénaristes Avec Scott Cowton lui-même rejetant plusieurs versions du script Car il cherchait la meilleure façon de traduire l'histoire du jeu en film Numéro 28, l'utilisation d'un éditeur de niveau a révélé une chambre inaccessible Pendant le gameplay normal, alimentant les théories sur son importance Le secret numéro 29 Scott Cowton s'est lui-même inclus comme personnage dans FNAF World Sous une forme caricaturale, se moquant de son rôle de créateur Numéro 30, dans Sister Location Certains dialogues de Circus Baby Semblent contenir des codes ou des indices cachés Pour avancer dans l'histoire de FNAF Numéro 31, un portrait de famille peut être vu dans FNAF 4 Donnant un rare aperçu de la vie personnelle de William Afton Numéro 32, certains fans croient que les animatroniques Ne sont pas malveillants par nature mais reflètent les émotions des enfants en eux Secret numéro 33, et je suis quasi sûr que personne n'est au courant Un concept d'animatronique serpent était prévu pour Sister Location Mais malheureusement jamais utilisée Numéro 34, dans Sister Location Vous pouvez activer un mode secret au niveau de Funtime Foxy Révélant des comportements et des dialogues uniques Numéro 35, FNAF World contient des easter eggs Faisant référence à un autre jeu de Scott Cowton The Dissolate Hope Suggérant des liens entre leur univers On va parler du film dans ce 36ème secret Scott Cowton, le créateur de FNAF A été impliqué dans le processus de développement du film Il a partagé des mises à jour sur les progrès du film Et a exprimé son désir de s'assurer que le film reste fidèle à l'esprit des jeux Tout en étant accessible à un nouveau public Numéro 37, lorsque Balloon Boy s'approche dans FNAF 2 La lumière de la lampe de poche clignote de manière distinctive Signalant sa proximité Numéro 38, dans FNAF 6 Composer un numéro spécifique sur le téléphone de la pizzeria Révèle un message caché Numéro 39, peut-être que si vous vous abonnez à cette chaîne en activant la cloche de notification Si c'est pas encore fait Pourrez vous apprendre diverses choses sur l'univers de Favnatas Freddy's Ah oui j'ai calé ça comme ça oui Numéro 40, Chris Colombe Connu pour son travail sur Harry Potter et Maman J'ai Raté L'Avion A été attaché au projet comme réalisateur et producteur du film FNAF Columbus a exprimé son intention de capturer l'atmosphère terrifiante et la tension des jeux Tout en développant une histoire qui plairait à la fois aux fans et aux nouveaux venus 41, les discussions autour du film ont indiqué qu'il se concentrait principalement sur les éléments et l'histoire du premier jeu Explorant le mystère de Freddy Fazbear Pizza Et la terreur des gardiens de nuit face aux animatronics possédés Secret numéro 42, certains joueurs ont rapporté à entendre une mélodie rare Jouée par Bonnie qui n'apparaît que sous certaines conditions Numéro 43, dans FNAF 4, la date de l'anniversaire sur le gâteau fourni Donne des indices sur la chronologie des événements de la série Le secret numéro 44 est très simple mais très discret Un mini-jeu très rare dans FNAF 2 Montre une voiture violette qui conduit à plus de théories sur les actions de Purple Guy Numéro 45, une pièce secrète contenant des objets de tous les jeux précédents Suggère une réflexion sur les événements passés Dernière ligne droite, numéro 46 Dans FNAF 4 Halloween Edition Nightmarion a des dialogues spécifiques qui donnent des indices sur sa nature Secret numéro 47, dans FNAF World Rencontrer Old Man Consecents et suivre ses instructions débloque un événement caché lié à l'histoire générale Numéro 48, dans plusieurs jeux, la présence de fleurs a été interprétée comme un symbole de commémoration Ou de deuil pour les victimes L'avant-dernier secret, la secrète room dans Sister Location est une salle secrète accessible En suivant un chemin spécifique Révélant des informations sur les expériences de Hafton Ah les amis, dernier secret, enfin Certains fans pensent que Golden Freddy est contrôlé par plusieurs enfants Offrant une explication à certains phénomènes inexpliqués Waouh, ça fait 50 secrets Et ouais, ça m'a pris quand même beaucoup de temps pour rassembler tout ça Alors j'espère vraiment que ça vous a plu Et moi je vais aller boire de l'eau puisque j'ai plus de salive J'espère que j'ai bien articulé et que je vous ai bien appris des choses Je vous ai donné 50 secrets et faits Donc peut-être que vous avez oublié qu'il fallait noter cette animatronique Enfin, est-ce que c'en est un ? J'en ai aucune idée Quelle est cette animatronique en commentaire ? Est-ce qu'elle est belle la peluche ? Moi je la trouve incroyable Bref, en tout cas les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager A mettre la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, ce sera dommage Et sur c'est votre capitaine, vous laisse sur ça Ciao ! Sous-titres par Juanfrance